Ça pourrait être un gag en fait, mais enfin bon, ça ne l'est pas. Oui, on s'est fait piquer toutes les deux en 2004, l'été 2004. Mais pas au même moment. Pas au même moment, oui, et puis à un mois d'écart, quelque chose comme ça. Et aussi, on s'est refait piquer en 2016. Une fois, je suis allée promener avec la tunique, comme ça, je suis revenue, j'en avais neuf sur moi. Parce qu'en fait, ça ratisse, ça ratisse complètement. Et là, je me suis dit, non, mais terminé. Maintenant, c'est le propalon, les chancettes dessus. Je ne veux pas qu'on va contre le autre. Le chapeau, pour ne pas que ça tombe. Soit on reste en pleine ville, soit on choisit d'aller se promener quand même. Et je me dis, je veux quand même aller me promener. Prendre l'air. Ça devient dangereux de prendre l'air. On n'a pas su que c'était important. Oui, et puis le fait que l'érythème arrive dix jours après, par exemple, enfin, moi, je n'ai pas fait le lien entre l'érythème et la piqûre de tique. Et c'est seulement après, quand la somme des symptômes est arrivée, de plein de choses, de douleurs articulaires, d'épuisement, etc., qu'on s'est dit, mais c'était peut-être la tique, quoi. Donc, il faut vérifier. Et la vérification était claire. Et qu'on a commencé à faire un peu une série d'antibiotiques. Donc, on m'avait dit infectieuse. Et donc, à la fin de la deuxième série, en tous les cas, moi, j'étais aussi mal en point. À la rigueur, même, ça déclenchait des problèmes encore pires, quoi, les antibiotiques. Mais bon, il nous a dit bien gentiment, à la fin, que, voilà, on était guéris. Parce qu'il avait fait deux fois trois semaines d'antibiotiques. Et que, donc, il ne pouvait plus y avoir de bactéries. Et que, de toute façon, le protocole en France ne demandait... Enfin, voilà, c'était ça. Et il ne fallait pas faire plus. Et donc, il m'a saluée en me disant, voilà, vous êtes guéris. C'est de la convalescence, maintenant. Et je me dis, on se retrouve lâchés dans la nature sans rien. Alors, heureusement qu'on a Internet, maintenant, pour chercher plein de trucs et puis essayer de voir ce qui peut aider, quoi. Mais autrement, on est... Enfin, tu crèves, quoi. Voilà. C'est terrible à dire, mais...